Hey, hey, hey ! Me revoilà pour un nouvel épisode sur The Casting of Frank Stone. Ça faisait quelques jours, parce que voilà, j'avance sur plusieurs jeux en parallèle. Un petit peu Disney Dreamlight Valley, beaucoup au Guercil Gassi, The Casting of Frank Stone, Dead by the Light avec nous amoureux, donc voilà. J'occupe d'un jeu à l'autre selon le temps que j'ai à droite à gauche. Et c'est donc le moment de retourner dans nos montages sur The Casting of Frank Stone pour voir un petit peu ce qui se passe si je fais des choix différents de ma toute première partie. Je rappelle pour ceux qui arrivent ici que j'ai une chaîne YouTube où toutes les rediffusions disponibles bien rangées dans des petites playlists toutes propres. Donc si vous avez envie de voir le jeu dans son intégralité avec les mauvais choix que j'ai fait qui m'ont valu de perdre beaucoup de gens, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et retrouver dans la playlist les épisodes, les premiers épisodes que j'ai fait sur le jeu. Vous y trouverez également beaucoup d'autres jeux, jeux d'horreur, jeux de plateforme, jeux de survie, jeux de chasse aux fantômes, RPG, jeux narratifs, je fais plein de trucs. Et sur TikTok, si vous aimez les formats courts, je mets chaque jour un extrait des moments sympas de jeux auxquels j'ai joué précédemment. Moment sympas parce que je râle et je rage et j'ai peur et je dis des conneries et je fais des conneries. Parfois je chante, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, tout ça c'est sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller voir, me suivre, laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir d'avoir du soutien. Merci à ceux qui le font. Je vous vois et je vous suis reconnaissante d'être là. Ma petite binôme de stream poilu est toujours à l'écran. La merveilleuse caouette. C'est joli. Et nous, on est repartis pour un petit peu de montage. Alors... Morée en solo. Celle de montage. Euh... Donc... Ici... On a fait... Apparemment... Je sais faire en sorte de choisir le truc que je veux. Parmi les chocs précédemment réalisés. Attends. Je sais, j'ai vu un truc qui montre que... Je ne vais pas faire ça. Non. Là par contre, je ne sais pas. Je crois que je m'étais dit que j'allais refaire celle-là. Mais sans qu'il fasse de la merde. Ah oui, celui-là, je ne peux pas. Donc... Je vais aller là. Et je vais voir. La dernière fois, j'ai fait exprès de rater les QTE. Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, bande de salopards. Vous pouvez nous attacher, nous torturer, nous infliger les épreuves les plus atroces que vos esprits de malades puissent imaginer. Mais vous ne parviendrez. Vous avez hâte de vous briser. Non, 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 ma sœur. Je veux dire, alors il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits ! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible ! Euh... Désespérez, prenez-le. Je ne sais plus si j'avais fait ce chat-là. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. Mais la résistance prime sur n'importe quelle vie. Innocente ou non. Ma sœur ou non. Prenez-la ! Soyez maudits et prenez-la avant que je change d'avis ! Mais sachez que je vous traquerai et que je vous tuerai jusqu'au dernier, jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Alors vous allez payer de vos vies le prix ultime pour avoir fait des trucs pas cool. N'importe quoi. Vous aviez dit que vous me libériez ! Vous aviez dit que vous me libériez ! Vous aviez dit que vous me libériez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On a vu le bras... Coupez ! 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 Raime enfin ! C'est quoi ce bordel ?! Hum ? Quoi ? Prenez ma sœur ? C'est même pas dans le script ! Mec ! J'étais juste... En train de ressentir le moment. Je me suis dit que j'allais suivre un peu la fameuse méthode. Ouais bah... Demande moi, la prochaine fois, d'accord ? D'accord, bien sûr. Pardon Chris. Arrêtez de vous ignorer le script. C'est le cinéma de la bibliothèque ? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là ! Au sérieux ! Alors, on est bon ou pas ? Ouais. Enfin, ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien. Euh... Ben... Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein ? Ben ça dépend de la capacité de Raimé à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûre que tu l'as bien eu dans le cadre ? On voit que ça éclabousse un peu Raimé au visage. Oh, Linda ! Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Raimé. Pas un plan extrême du jeu de visage de Raimé ! J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas... Un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous vous souvenez que c'est moi, la réalisatrice ? Ah... Gris, je me fie au jugement de Linda. Oh, Linda, tu respectes un charrette. Allez, on va être accommodant, je sais plus. Linda, quand on fait des films, on doit respecter la vision du réalisateur. Et... C'est le film de Chris, donc... Sérieusement ? T'as ignoré le texte toi aussi ? Ouais, voilà. Ouais, mais bon... Je suis l'acteur. T'inquiète pas pour ça. On va juste recommencer, d'accord ? Tu l'as fait à ta façon ? Là, c'est mon tour. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. On va l'avoir ce coup-ci. Sinon... Tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane, après le tournage. On dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes holkers. Ça en valait la peine. Vous voulez un peu d'intimité ? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde ? On la refait ? On y retourne ? On y retourne ? Ok. Le son tourne ? Euh... Euh... Ça tourne. Très bien. Tout le monde en place ? Et... Attendez... Et... Attendez... Et... Action ! Merde ! Merde ! Non ! Oh bordel ! Pas ça ! Je montre si les deux possibilités, c'est pas le fait qu'ils soient blessés et borgnes. Ah... Bonjour, Monsieur Green. En fait. En fait. Chérif... Oui. Désolé. Combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit ? On était juste au milieu d'une prise. Prise ? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici. Mais... C'est là qu'on doit jouer le dénouement. Cette... Aciérie est condamnée, Monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors... A moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise... Je suggère que vous... Mlle Castle... Et... Dixie. Mlle Tammy dit Dixie. Elle fait des tête trop flippantes elle. Mlle Christine Gordon... Je vous suggère de quitter les lieux sur le champ. Et de ne jamais... En aucune circonstance... Reposer ne serait-ce qu'un pied... Dans cette aciérie. Jamais. Euh... Je suis obligée de mettre ça. Chérif Green, Monsieur... Sauf votre respect... C'est presque dans la boîte avec ce film. Et si on tourne pas nos derniers plans sur notre lieu principal... On peut faire une croix sur tout le projet. Alors vous allez devoir faire une croix sur tout le projet ? Bon... Très bien. Arrêtez-nous. Quoi ? Arrêtez-nous ? Pour intrusion. Euh... Linda. Linda, arrêtez. Je suis le père de Robert, mais je suis aussi policier. Et vous allez devoir m'écouter sérieusement. Parce que vraiment, vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi ça vous importe autant ? Je croyais que c'était abandonné. Ouais, c'est pas comme si on pillait le coin. C'est trop dangereux. Rentrez. Partez d'ici. Mais il nous reste plus que trois petites scènes et on a terminé. Bon. Je crois que vous n'allez plus pouvoir filmer aujourd'hui. Pas avec ça. Mais il lui arrive quoi à Papy aujourd'hui ? Ah, il est pas si vache. En général. On va quand même pas lui obéir, pas vrai ? Sérieusement ? On verra bien comment on peut finir le film une fois de retour au garage. Je pense pas que j'aurais eu un résultat différent de la fois d'avant. Est-ce qu'il m'arrange pas trop ? C'est dans la boîte, shérif. À présent, n'essayez pas de jouer au plus fin. Je suis sûre d'aller. Oui, shérif. Ok, donc là j'ai un point de sauvegarde. Donc. C'est de là. Je reviens au menu. C'est le montage. Ouais non, à mon avis. C'est le fait que le gars soit... Soit, soit, soit. Borogne. Il est blessé. Qu'il pourrait faire la différence ? Euh... Or... Est-ce que je l'attends... C'est quoi le chemin qui descend ? Oh, non j'ai pas Est-ce que je sais faire un mix De Ah non Si il lâche pas la lampe de poche Mais qu'il ne l'aveugle pas J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on a le 36% milieu en fait ? Là et là et par là Par là Et là 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 Ok, donc là il a toujours sa lampe de poche Seigneur, on ne se croirait en l'enfer Putain de merde Un couffin Merde Qu'est-ce que c'est fait ? Si j'ai la lampe, mais que je l'aveugle pas Ok donc ça je peux pas, ça je rate Ça je sais pas, ouais on va rater Ça va me dégoûter Là je vais faire la version où il est fort blessé, mais ils sont revivés Pour voir si ça change quelque chose à la scène Dans la série plus tard J'essaie de faire abstraction, ça me dégoûte Là j'ai réussi à se rendre mon pc Oh ça me dégoûte Allez là on speed Ça c'est pas cohérent parce que c'était déjà penché vers le bébé Voilà Là il allait crever, il a le bras blessé Le bébé est en vie C'est dégoûtant Bon Bonne nuit enfoiré C'est dégoûtant Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Je me sens Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, de la pointe de sauvegarde Toi, on s'en fout Retour, c'est le montage Donc là, il est abattu J'ai l'impression que j'ai quand même choisi entre les trucs Putain, je sais pas trop ce que je sache C'est quoi le 47% ? C'est peut-être sur base de la conversation Je vais pas me refaire ça Donc là, elle s'arrête mais je vais changer les conversations pour pas qu'elle apprenne qu'elle est cinéaste Ça n'a pas de sens, hein Non, ça c'est... T'as même pas deux voiles sur cette route Et dans cette version-là, on lui roule dessus Ah ! Cette fois-ci, on s'arrête C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non Au revoir Bien sûr Bien sûr Vous pouvez me déposer à Guérante Manor Ce n'est qu'à quelques kilomètres Ah ! C'est marrant C'est là où je vais, moi aussi Vous n'aurez pas à faire de détour ? Ah ! J'imagine que non Bah les gens ! Ah ! Ah ! Alors on va au même endroit toutes les deux ? Drôle de coïncidence, non ? En effet Enfin, pas si drôle, j'imagine, vu que, vous savez, on est déjà tout près Et... je crois pas que cette route mène ailleurs Alors, vous disiez que vous alliez à Guérante Manor pour les affaires ou... ? Je n'ai rien dit Oh ! Donc euh... vous venez d'où ? D'où ? Bah, vous vivez où ? Paris Oui C'est de là que je viens Que j'arrive Avant ça, je venais d'Amsterdam De Dublin Milan Los Angeles Et... de l'Oregon Il y a fort longtemps C'est cool ! Hé ! Ma mère est de l'Oregon Enfin, l'une d'elles Il paraît que c'est vraiment super beau Enfin, c'est un trou hara, mais genre, un très joli trou hara En fait, j'en ai aucune idée parce que j'y suis jamais allée Je suis de la grosse pomme, c'est... là-bas que je suis née C'est tout juste si je suis allée au nord de la quatorzième avant de partir à l'université Ici en Angleterre ? Ah, non, Berlin en fait Oh, je m'appelle Maddy, au fait Linda Ravie de vous rencontrer, Maddy Oui, de même Même si j'avais peur que vous m'assommiez Ah, désolée Euh, que faites-vous envie ? Non, que ça vaut sur ce manoir ? Alors, qu'est-ce que vous savez de ce manoir où nous nous rendons toutes les deux par pur hasard ? Hmm... Et vous, que savez-vous ? Ah là, non, c'est pas juste, j'ai demandé la première Bon, très bien Je ne sais rien du tout, et j'imagine que vous non plus Hmm, j'ai pas dit que je ne savais rien Non, que si C'est si visible ? Plutôt, oui Je sais seulement que j'ai été invitée pour une entrevue personnelle avec Augustine Lieber Et que c'était censé être plutôt chic Et aussi, plutôt dans mon intérêt, de ne pas refuser Ah Quoi ? Mon invitation était pratiquement identique Hmm Ok Eh Regardez Je crois qu'on est arrivé au pied de l'arc-en-ciel Voilà Cet endroit est franchement un peu trop, euh... Trop cliché ? j'allais dire un peu trop du genre film d'horreur exactement alors on frappe ou je sais pas trop oh je me une sonnette peut-être qu'il n'y a personne pourtant c'est bien l'heure à laquelle on m'a dit de venir est ce qu'il ya quelqu'un essayer chaque porte est une bonne règle de base non vous croyez ben on est attendu non cette règle est chelou est ce qu'on monte comme ça pourquoi vous me demandez ça parce que vous êtes une adulte vous aussi il m'a dit alors on y va apparemment ah voilà mon point de sauvegarde et voilà ma piquetit piquetit tic alors ah non d'accord la seule différence que ça fait c'est pas bien qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas ok je commence à comprendre un peu le principe genre là c'est il aurait pu ne pas l'aveugler mais ne pas avoir l'œil crevé ah bon comment pourquoi y'a des trucs que j'ai l'impression de pouvoir choisir ok c'est juste que c'est le chemin complet entre deux trucs là je peux soit faire ça et j'ai ah bah non dans tous les cas ça me met celui ok attend du coup là on est d'accord que c'est la version où il est blessé ok ça on sent pas l'écart et donc là ce que j'aimerais bien voir c'est il brave et le gars est blessé ça fait un chipot ce truc avec plein d'embranchement ça fait un petit débat tout petit débat moufénèque moufénèque ce n'est pas et donc même c'est un petit débat moufénèque moufénèque Vous n'aurez jamais notre liberté de penser. Ah oui. Tac, 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 voilà. Il y a un chat qui fout le bordel. Alors, il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits ! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible ! Qu'est-ce que c'est maudit ? Ce qui nous rend humains vous échappe complètement. Je préfère souffrir un mille morts atroces que de trahir quelqu'un que j'aime. Ma réponse est non. Et vous n'avez aucune chance de me faire changer d'avis. Trahir bien, c'est mon stade. Amenez-vous ! Je vous attends ! Tiens, on voit le bras coupé, c'est de la merde. Et coupé. C'était comment ? C'était... fantastique ! Vraiment ? C'était pas un peu trop ? Carrément pas ! T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué ? Tu dois jouer pour les places bon marché, Raime. C'est là que se trouve l'argent. Cool. Ça donne quoi, Linda ? Elle était bonne ? Euh... Laisse-moi vérifier le couloir. Tu peux vérifier le couloir sur ces Super 8 ? Euh... Non, en fait, la lentille s'enlève pas, donc... Alors, on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque ? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là ! Au sérieux ! Alors... On est bon, ou pas ? Ouais ? Enfin... Ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien. Euh... Ben... Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein ? Ben ça dépend de la capacité de Raime à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûre que tu l'as bien eu dans le cadre ? On voit que ça éclabousse un peu Raime au visage. Oh, Linda ! Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Raime, pas un plan extrême du jeu de visage de Raime ! J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous souvenez que c'est moi la réalisatrice ? Euh... Bon, je vais faire un commodeur. Linda, quand on fait des films, on doit respecter la vision du réalisateur. Et c'est le film de Chris, donc... T'inquiète pas pour ça. On va juste recommencer, d'accord ? Tu l'as fait à ta façon, là c'est mon tour. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. On va l'avoir ce coup-ci. Sinon, tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane, après le tournage. On dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes holkers. Vous voulez un peu d'intimité ? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde, on la refait. On y retourne, on y retourne. Ah, ok. Le son tourne. Euh, ça tourne. Très bien, tout le monde en place. Et attendez. Et attendez. Et... action ! Merde ! Non ! Oh, bordel, pas ça ! On peut savoir ce que vous fabriquez ici ? Ah, bonjour, monsieur Green. Shérif. Shérif, oui. Attends quoi ? Désolé. Combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit ? On était juste au milieu d'une prise. Une prise ? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici ? Oui, toi, pourquoi tu se... C'est là qu'on doit jouer le dénouement ? Cette... aciérie est condamnée, monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors... A moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise... Je suggère que vous... Mlle Castle... Et... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mlle Tami dit Dixie. Je dois te demander, est-ce que c'est fait exprès ? Parce qu'on se demande comment ça se fait. Mlle Christine Gordon. Où est-ce que... Je vous suggère de quitter les lieux sur le champ. Et de ne jamais, en aucune circonstance, reposer ne serait-ce qu'un pied dans cette pierre. C'est chiant de ne pas pouvoir passer les séquences. Jamais. Bon, j'ai remetté ça, mais... Chère Ebrine, monsieur, sauf votre respect, c'est presque dans la boîte avec ce film. Et si on ne tourne pas nos derniers plans sur notre lieu principal, on peut faire une croix sur tout le projet. Alors vous allez devoir faire une croix sur tout le projet. Bon, très bien. Arrêtez-nous. Quoi ? Arrêtez-nous ? Pour intrusion. Euh, Linda. Linda, arrêtez. Je suis le père de Robert, mais je suis aussi policier. Et vous allez devoir m'écouter sérieusement. Parce que vraiment, vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi ça vous importe autant ? Je croyais que c'était abandonné. Ouais, c'est pas comme si on pillait le coin. C'est trop dangereux. Rentrez ! Partez d'ici. Mais il nous reste plus que trois petites scènes et on a terminé. Bon. Je crois que vous n'allez plus pouvoir filmer aujourd'hui. Pas avec ça. Pas chaud, là. Pourquoi je me suis fait chier à faire la séquence où il est blessé ? Bon, alors, je suis obligée de faire d'une traite. Oh, si c'est le cas, c'est super chiant, hein ? C'est dans la boîte, shérif. À présent, n'essayez pas de jouer au plus fin. C'est pas logique. Bon, c'est quoi ce délire ? Bon, c'est quoi ce délire ? Si je retourne là, ça m'a rien adapté. Mais ça, ça n'a pas de sens. C'est si je retourne là, ça m'a rien. C'est plus facile. Je pense. C'est très facile. C'est plus facile. C'est plus facile. T'es arrêtée... Si de là je remonte, ça me met quoi ? Ah bah non, ça m'a pas gardée Pourquoi ? T'es en train de me dire que je suis obligée... C'est le montage chronologique sur Histoire de Castille Vous pouvez voir le chemin dans Histoire, de toute façon Retourner mon voyage à jouer, modifier les issues, réduire les branches Ou des objets Ouais mais ça me dit pas... Je sais les regarder mais pas les conserver en fait Ça, ça m'arrange pas... Après la bonne nouvelle c'est que j'ai fait les choses que je voulais Ah d'accord, c'est ça la ligne au milieu Donc là dans cette version elle s'est arrêtée... Attends, c'est Jové là ? C'est quoi le truc qui s'est sélectionné ? Je vais refuser Elle sait qu'elle est cinéaste Ok Bon Bon Tout ça, ça me convient pas mal Le fait qu'il est bravé, je pense que ça change pas grand chose Euh, là je peux faire... En sorte qu'elle refuse de donner argent On va faire ça ? C'est beau Oh... T'as eu là ? C'est pas grave ? J'ai perdu du temps pour que d'elle. Oh bordel c'est un désastre sur toute la ligne, n'en fais pas un drame. C'est un truc fatigant. Qu'est-ce qu'une échéance, quand chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle, gothique, j'adore. Hé, c'est quoi ces trucs ? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise ! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi ? Alors tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça, tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas, j'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée mais les rushs sont toujours ok. Sauf si tu l'ouvres bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, ok ? Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pour chasser de vrais criminels. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Attends, de qui ? De quoi ? Quand ça ? J'étais qu'un bébé, j'en sais pas grand chose. Oh, mais t'es encore qu'un bébé ? Et tu sais toujours pas grand chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Des balles, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la série. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant ? Et t'as rien dit, espèce de traître ! Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui. Linda, parle-moi un peu de ce tueur de la série. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type ? On devrait peut-être le mettre dans le film. Euh, je sais pas si... Frank Stone. Ok. Donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la série, c'est ça ? Genre, notre assierie. Là où on tournait il y a même pas une heure. Bah, en théorie. Frank bossait à la série, mais elle était déjà sur le déclin. Y'avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Euh... Qu'est-ce que vous croyez qu'il manigançait ? Il devait bien avoir une raison de trucider tous ces gens, non ? Y'a jamais eu de confession d'aucune sorte, alors on n'a aucune certitude. Y'a bien quelqu'un, quelque part, qui doit avoir une idée. Bah, on pourrait toujours demander à Frank Stone. Hein ? La boule de cristal, la planche de Ouija, que diront-ils ? Avec la hotline de Miss Bébé, les morts sont à apporter de ces gens. Ok, ok. J'ai appelé Miss Bébé une fois. Je voulais parler à Marie Chelet, mais Miss Bébé a cru que c'était ma grand-mère. Et elle a fait que radoter sur l'importance de la soupe aux choux. T'as... t'as eu une recette ? Ah, zut ! Mais bon, vaut peut-être mieux ne pas déranger les morts. Si c'est de l'histoire ancienne, les gens aiment pas vraiment en parler. Ça arrive que des journalistes viennent fureter dans le coin. Ça énerve un peu tout le monde. Et puis dès que Sam Green est devenu shérif, tout a pris fin. Ah, je l'ai inquiété sur quoi ? Sur une chose comme son pensée à cœur. Les questions des journalistes portaient sur quoi exactement ? Je sais pas. Les journalistes cherchent que des ragots. Il devait bien avoir une piste pour s'accrocher au temps. Oublie tout ça. Tout le monde ici l'a bien fait. Sauf le shérif Green. Bon ! Eh ben, puisque vous voulez rien me dire, je vais trouver quelqu'un qui le fera. Ok. Bonne chance. J'imagine que ce qui s'est passé à la Siri importe peu, puisque de toute façon, on peut pas finir de filmer avec une caméra cassée. Dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer ? En fait, le truc, c'est que... j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt. Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films, on est plutôt mal barrés. C'est un truc qui s'est passé en t-shirt. Je ne suis plus une adolescente et je ne crèche plus ici, je te rappelle ! Arrgh ! Quoi ? Euh... Tu veux me prendre la tête toi aussi ? Empathique. Non, merde, attends ! Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, ça va. Oh pfff... Ça en avait pas l'air. Quand maman est tombée malade, j'ai dû renoncer à ma vie entière à New York pour revenir vous aider. Et il fait comme si j'en faisais pas assez. C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé. Je crois qu'il est juste inquiet pour maman. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Il pourrait au moins essayer de pas me traiter comme une gamine de 16 piges. Carrément. À quoi il pense, hein ? Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends. Je comprends. Maman a pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. C'est vrai. Ouais. Et... Et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue. Sérieux. Euh... Je sais pas comment on ferait sans toi. Oh-oh. Euh... Quoi ? Linda, où est la clochette de Jaime ? Dring-dring. C'est quoi cette clochette ? Mon... Petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service. Non. Je... J'étais vraiment sincère. Ok. De quoi t'as besoin exactement ? Euh... Eh ben, on est en train de tourner ce film. Et... Et on a presque fini. Et... On a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent. Oh bah ça alors, comme c'est surprenant. Euh... Ce que Jaime essaie de dire, c'est que notre caméra est cassée. Et... Qu'il nous faut de quoi payer les réparations. Aïe. Combien il vous faut ? Je sais pas, peut-être 10 dollars. Alors... Si je décidais, imaginons... De vous aider. Qu'est-ce que j'en tire ? Je deviens productrice ou un truc du genre ? Ouais. Qu... Carrément. Productrice associée Bonnie Rivera. Ce genre de titre, ça fait juste joli au générique. Linda. Ok, ouais. Je m'en fous un peu, en fait, d'être au générique de... de votre film. Donc... Vous n'auriez pas un truc plus... concret... à me proposer ? Euh... C'est unique. Tu nous aides à payer les réparations. Et... Je dirais pas à papa pourquoi tu mets tellement de parfums qu'il faut aérer dès que tu passes la porte d'entrée. Allez, énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi. T'oserais pas. Si papa apprend que je fume, j'ai pas fini d'en entendre parler. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Oh, puis t'y refuse. Quoi ? Oh, rien. T'es juste tellement chou quand t'essaies de me faire chanter. On dirait un apprenti truant. Je suis sérieux, là. Tu sais, je m'en prends plein la gueule par papa depuis que je suis rentrée. Je suis plus à ça près. Fais-toi plaise. Je lui aurais pas dit, tu sais. Ouais, je sais. T'es nul pour bluffer ces mignons. Mais il va falloir que tu trouves beaucoup mieux que ça. Puis-je faire une suggestion ? Jaime, et si tu te chargeais de quelques corvées de Bonnie ? Euh... Intéressant. Oh, la plaie. Toutes mes corvées et sans râler. Ouais, madame. Dans ce cas, je pense qu'on tient un deal. Sage décision. Et n'essaie pas de te débiner de ça non plus. C'est un plaisir de te faire affaire avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Mais ça donne l'argent pour pas... Merde. Ça ne m'arrange pas. Putain. Est-ce qu'au moins ça m'a débloqué d'autres trucs ? Je parlais d'en faire cette séquence encore. J'ai des connes. Mais merde. Oh putain. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je fasse preuve d'empathie ? Merde. Les chassées de nature, il y avait un galop. Bon. Je la refais une fois et puis je m'arrête pour aujourd'hui parce que je suis en train de m'agacer. Je suis en train de juste perdre du temps pour rien. Je refais des séances pour que ça ne sert à rien. Je n'ai actuellement rien débloqué de nouveau. Genre même le truc de ne pas savoir que le destinéaste, ça ne m'avance à rien. Je viens totalement de perdre 57 minutes pour n'avoir rien changé. Oh, bordel. C'est un désastre sur toute la ligne. N'en fais pas un drame. C'est pas comme si on avait une échéance. Qu'est-ce qu'une échéance qu'en chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle. Gothique. J'adore. Eh, c'est quoi ces trucs ? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise ! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi ? Alors, tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça. Tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas. J'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée, mais les rushs sont toujours OK. Sauf si tu l'ouvres, bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, OK ? Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pour chasser de vrais criminels. Cedar Hills n'est pas exactement renommée pour ses activités criminelles. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Oui. Attends, de qui ? De quoi ? Qu'en ça ? J'étais qu'un bébé et j'en sais pas grand-chose. Mais t'es encore qu'un bébé. Et tu sais toujours pas grand-chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Des balles, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la série. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant ? Et t'as rien dit, espèce de traître ! Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui, Linda. Parle-moi un peu de ce tueur de la série. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type ? On devrait peut-être le mettre dans le film. Euh, je sais pas... Frank Stone. Ok. Donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la série, c'est ça ? Genre, notre aciérie. Là où on tournait il y a même pas une heure. Bah, en théorie. Frank bossait à la série, mais elle était déjà sur le déclin. Y'avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Et qui étaient les victimes ? Euh... Des gens. Certains du coin. D'autres qui ont jamais été identifiés. Les meurtres étaient aléatoires. Aucune logique. Euh... On parle de combien de morts ? On n'en sait trop rien. Parce qu'on a jamais retrouvé les corps. Mais... Des morceaux. Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'il va nous falloir un autre lieu ? Non, banane. Ça veut dire qu'on l'a déjà. Le meilleur lieu. Comment tu... Réfléchis. Notre film tourné dans une authentique aciérie assassine. Une pub pareille, ça n'a pas de prix, Coco. Ah. Les gens vont vraiment vouloir voir ce truc ? On va devenir genre... Méga célèbres ! Ok, Dak. On va peut-être remplir quelques sièges. Mais... Si jamais ils aiment pas ce qu'ils voient. Alors on va devoir faire en sorte que ces dernières scènes... Leur fassent sortir les yeux de la tête ! Ah merde ! Mais pas si notre putain de caméra est foutue ! Dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer ? En fait... Euh... Le truc, c'est que... J'ai dépensé tout le reste du budget... En tee-shirt. Ah... Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films... On est plutôt mal barrés. Eh, Toto ! Est pas le quartier ! Tu peux m'en punir, papa ! Je suis plus une adolescente et je crèche plus ici, je te rappelle ! Allez, cette fois-ci, on se porte pas. Quoi ? Euh... Tu veux me prendre la tête toi aussi ? Réal. C'est juste pour maman. Pfff. Il s'inquiète surtout parce que dès qu'elle claquera, je me tirerai d'ici ! Et il devra assumer lui-même ses putains de corvées pour une fois dans sa vie ! Euh... Choqué au plein d'espoir. Choqué. La vache, Bonnie ! Tu... T'es raide sur ce coup-là. Ça veut pas dire que c'est faux. Tu pourrais être plus indulgente envers lui, tu crois pas ? C'est dur pour lui. Et pour moi aussi. Ouais, eh ben, toi t'as pas eu à mettre ta vie en pause. À prendre un billet depuis New York Et à venir jouer les mamans pendant que la tienne est malade. Comme il passe avant tout, je... Euh... J'essaie de tout faire pour qu'elle soit pas contente. Je sais. J'ai pas eu à en passer par là. Mais je l'aurais fait tout comme toi, tu sais ? Parce que... La famille passe avant tout. La famille passe avant tout ? C'est une émission pour les mômes ou quoi ? J'essaie de te faire un compliment, Bonnie. Oh ! Laisse tomber ! Ah ouais ! Faut que je me tire de cette baraque ! Fuis ça ! Euh... Bon... Bonnie aurait pu être une bonne personne à qui demander de l'argent pour les réparations. Elle pige l'art et le reste. Hé ! On a peut-être pas besoin de Bonnie après tout. Attends. Raimé. T'es sérieux ? Je la rembourserai. Ça va, y a pas mort d'homme. Je sais pas trop, là. Ah ouais ! Euh... Fais-je dire au fond, hein. Chuuuut. Je veux juste qu'il soit bien clair que je ne cautionne absolument pas le financement du cinéma au moyen de gains mal acquis. C'est noté ! T'inquiète. Elle nous remerciera lorsqu'elle verra cette pluie de jolis petits billets verts de recettes lorsque ce truc aura du succès. Elle s'en remettra. Si tu le dis. On devrait réparer la caméra avant son retour. À ta place, j'en aurais pris plus. C'est vraiment une connasse, elle. Bon, du coup, ça m'a débloqué, quoi. De toute façon, je vais m'arrêter là, mais... Ok. Euh... Ok, ok. Là où ce serait intéressant, c'est que là, rien qu'en faisant d'abord le drugstore, ça va faire des embranchements vachement différents. Le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il me reste, là, la version où on ne la vole pas. Et je ferai ça, je ne sais pas quoi. Peut-être demain, je ne sais pas encore. Après, je pense qu'à un moment donné, je ne vais pas faire vraiment tous les embranchements partout parce que ça va juste me dégoûter du jeu. J'essaierai de faire la version genre d'une traite où je prends les bonnes décisions pour pas que ma personne meure. Euh... Voilà. Du coup, bon, si quelqu'un arrive jusque là, bah, ma félicitation. Mais je vous avoue que je n'ai pas bien compris pourquoi parce que j'ai même... Enfin, il y a un choix que j'ai réussi à faire différent, tout le reste, j'ai refait les séquences pour rien. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour retrouver davantage de contenu sur YouTube, toutes les vraisifs sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas de jeu auxquels j'ai joué précédemment. Pensez à ma jolie carotte qui me manque. Et moi, je vais aller me bioter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501